... Au Bénin, l'élation présidentielle FIC 11 avril prochain pour le premier tour, le second tour s'il devrait en avoir. FIC au 9 mai, le président qui sera élu prêtera seulement le 23 mai. Et ces nouvelles dates sont les fruits des différentes réformes, surtout à portée de 2016 à maintenant. Puisque nous savons qu'à le 5 ou 6 avril, le président selon l'ancienne constitution devrait donc passer ses vices. Alors, il y a eu beaucoup de réformes de 2016 à maintenant. Le code électoral revut l'achat des partis politiques, l'adoption du système partisan au niveau de la mouvance présidentielle. Selon donc les analystes, au niveau de la mouvance présidentielle, ça constitue de véritables avancées pour parfaire le système électoral. Mais du côté de l'opposition, il n'en est pas question. Manque de consensus. L'opposition d'ailleurs réclame encore le dialogue autour. On a suivi les réactions de l'ancien président Bonéiaï et qui parle encore du consensus, du dialogue. Qu'en est-il exactement ? Quelles ont été ces innovations apportées au système électoral et en quoi elles constituent de véritables avancées ? Nous en parlons donc sur ce plateau de... Convéns-moi avec Dr. Constant Gislin Nankoudier. Vous êtes docteur sous celui de développement. Vous êtes également administrateur de projets, c'est bien cela ? Oui. Et puis vous êtes secrétaire générale du réseau des ambassadeurs... De Bénin révélé. De Bénin révélé. Oui. Alors, bonjour. Bonjour, M. Jean-Louis. Merci d'avoir donc accepté notre invitation. Merci beaucoup. Alors, vous avez suivi, en entendant d'entrer dans le vif du sujet, vous avez suivi un peu le processus jusqu'à maintenant, électoral jusqu'à maintenant, le dépôt des candidatures au niveau de la Sénat, le COSTEPI qui va remettre la liste électorale aujourd'hui à l'institution. Quel est votre avis à propos de tout ce qui s'est passé jusqu'à maintenant ? Ok. Je vous remercie beaucoup. À l'entame, je voudrais remercier vos journalistes. Également, remercier nos téléspectateurs qui sont chez eux et qui nous suivent actuellement. Je suis très heureux que les choses évoluent, mais pas comme à le passé. Aujourd'hui, il y a eu assez de réformes. Et si vous le constatez, aujourd'hui, ça fait partie des promesses du candidat Patrice Talon en 2016. Il avait promis qu'il allait réformer et à son arrivée au pouvoir, ces réformes institutionnelles, il en a pris le temps pour les aborder un an, un cap à cas. Ce qui a fait qu'aujourd'hui, tel que le processus électoral est conduit, il y a eu un peu d'innovation par rapport à cela. Et aujourd'hui, nous devons être heureux par rapport aux avancées constatées dans le processus électoral. J'ai bien envie de vous poser certaines questions par rapport à la position de certains opposants. Mais je vais vous laisser décliner d'abord. Quelles sont les innovations majeures et en quoi cela constitue de véritables améliorations pour le système ? Quand on voit une certaine classe de l'opposition qui dénonce encore, continue de dénoncer le parrainage, alors qu'on est déjà en train de valider la liste des candidats actu, quand on entend donc certaines anciennes personnalités ou certaines personnalités politiques réclamer toujours le dialogue, et que vous reconnaissez étant donc membre des mouvements de la jeunesse qui soutient les actions du chef de l'État. Alors, quelles ont été ces innovations, surtout selon vous ? Je vous dis déjà, quand le chef de l'État, le président Patrick Tarnam, avait promis de réformer le système, et c'était sur tapis, c'était un polémique, c'est d'actualité, et le peuple voulait également que le système soit réformé. Au temps de Kérekou, si je dois rentrer un peu dans l'histoire, en 1990, pour aller aux élections, en son temps, le président Mathieu Kérekou, il y avait eu la constitution dont nous débattons, et qu'il faillit aller au dialogue. Les gens sont allés au dialogue, mais laissez-moi vous dire que, après la constitution de 1990, il y a eu le président Soglo, qui a eu le pouvoir en 1991, où le président Mathieu Kérekou était également aux élections, et il a perdu les élections, il est allé s'asseoir. Mais vous devez entendre dans l'actualité, à un mois donné, 15 ans plus tard, le président Mathieu Kérekou avait dit, paraphrasé, que la constitution de 1990 était taillée à sa mesure. Ça veut dire qu'il n'était pas d'accord, mais pourtant, il s'est conformé à la loi. De la même façon, le président Bonillaï, et on parlait toujours, il y a eu de refondation, de changement, de refondation, tout ça là, c'est des voeux de réformer le système. Et le président Patry Talon a souhaité réformer également. C'est là qu'il y a eu le système, la loi sur le système partisan, et le code électoral. Après avoir voté la loi sur le système partisan, et le code électoral, cela s'impose à tout le monde. Et pour le faire, c'est les députés qui étaient là avant l'arrivée du chef de l'État. Ils n'avaient pas de députés en tant que tel en 1916. Vous parlez de la septième législature. Voilà. Et le président Patry Talon est venu au pouvoir. Et c'est ces députés qui ont voté la loi sur le système partisan et le code de l'électoral. Et suite à ça, des opposants ne voulaient pas respecter. Une partie de la classe politique ne voulait pas respecter ce code-là. Une fois que la loi est votée, ça s'impose à tout le monde. Et après ça là, les élections de 2019 ont eu lieu. Les élections de 2020, les élections communales ont eu lieu. Et aujourd'hui, c'était une frange de ses opposants qui se disent encore ne pas être prêt à respecter cette loi-là. C'est de cette loi-là quand il y a eu cette réforme, les gens ont demandé à aller au dialogue. Les opposants ont demandé à aller au dialogue. Et le chef de l'État a initié le dialogue qui a eu lieu au palais des congrès de Cotonou. C'est lors de ces dialogues, les résolutions de ces dialogues qui ont donné lieu maintenant au duo présidentiel. L'autre chose également, c'est lors de ces dialogues que les participants ont parlé de l'alliément des élections. que les élections coûtent très cher au Bénin, économiquement, il faut réduire et il faut allier les élections. De la même façon, nous faisons chaque année ou bien deux ans pratiquement d'élections, ce qui ne favorise pas le décollage, le développement du pays, qu'il faille réformer pour que les élections soient dans la même année. et nous sommes d'accord. Les participants étaient tombés d'accord. Les opposants avaient participé. Une partie des opposants, certains avaient boycotté. Est-ce que ce n'est pas là tout le problème en fait, en réalité ? Le fait que ce dialogue n'avait pas pu revenir tous ces acteurs politiques parce qu'on se rappelle bien que des partis qui étaient reconnus ont été invités. Est-ce que ce n'est pas à ce niveau déjà que le problème s'est posé ? qui se sont conformés à la loi ont pu participer. Mais de la même façon, il y a une partie qui ne voulait pas se conformer. Ils n'avaient pas été invités. Ils n'avaient pas été invités. Si une fois que la loi est votée, je vous ai donné l'exemple maintenant de 1990, si vous êtes dans un pays et que la loi est votée, ça s'impose à tout le monde. Et la loi n'est pas votée pour une seule personne. La loi n'est jamais votée pour régler la question d'une seule personne. Si vous êtes là aujourd'hui, la loi s'impose à vous. Demain, même si vous êtes de l'autre côté, on va vous appliquer la loi. Ce qui veut dire quoi ? Si, une fois que la loi est votée, les gens doivent respecter. C'est cet iraïma-là qui a fait boycotter, qui a fait écarté cette terre, c'est une partie de l'opposition. Ça veut dire, c'est eux qui n'avaient pas compris l'enjeu. Je vous ai donné l'exemple de Mathieu Kérecoux. Il était au pouvoir. Il avait toutes les possibilités pour, il avait l'armée, pour refuser les résolutions de 1990, mais il n'avait pas refusé. Il avait accepté et il est parti cinq ans après. Il est revenu encore. Et s'il avait refusé, nous allons assister à un cafet total. Il avait accepté. Vous auriez constaté qu'il est venu encore cinq ans. Il a fait encore son temps avant les partis. En attendant, de revenir plus en détail sur les motifs qui peut-être ont amené ces personnalités ou ces acteurs politiques de l'opposition à être dans cette logique de boycotter ou de non-respect ou bien de non-reconnaissance de ces différentes textes de loi. Qu'est-ce qui constitue, je reviens encore là-dessus, les points innovants ? On sait qu'il y a l'introduction du parrainage. Vous avez parlé de l'enlèvement des mandats, des élections générales. Qu'est-ce qui constitue vraiment ces points d'innovation ? Et si l'innovation il y en a vraiment eu, pourquoi ça ne fait pas évoluer mais ça crée autant de polémiques au sein de la classe politique ? Ça fait évoluer. Ça fait évoluer. Pourquoi ? Parce que quand on parle du parrainage, c'est un tiré seulement du code électoral. C'est une partie, c'est quelques francs seulement. Il y en a d'autres que nous n'avons pas cités ici. Il y a eu le duo, si nous prenons la Côte d'Ivoire par exemple, aux élections présidentielles, présidentielles, c'est le président de la République, seul qui est élu. Et après avoir été élu, le président nomme son vice-président. Mais le Bénin a fait l'option de vice-président pour que, aux élections, nous ayons le président et le vice-président, ce qui se passe aux États-Unis. nous avons opté pour ça. Et si nous avons opté pour ça, c'est des avancées, c'est des innovations. Et le fait de choisir déjà le duo par le passé, ça ne se faisait pas. Le système de parrainage qui est insurré, c'est de combien encore ça fait partie des résolutions pour éviter les candidatures fantaisistes ou les candidatures peut-être plaisantées, c'est pour éviter que n'importe qui ne se lève pas pour dire qui sera président, qui veut être président, parce que le fait de dire j'irai aux élections présidentielles où nous avons plus de 30 candidatures, il s'agit là de la banalisation de la fonction présidentielle. N'importe qui n'allait pas, n'importe qui ne se présente. En quoi cela banalise ? Si ceux-là respectent les dispositions et le profil demandés, les critères demandés encore, n'importe qui ne peut pas les élections présidentielles au Bénin par exemple et nous sommes à pratiquement à près de 10 millions, alors si vous avez 100 candidats, c'est encore de l'exagération. En quoi cela constitue vraiment ? Je suis d'accord. En quoi cela justifie le fait qu'on veuille éviter des candidatures fantaisistes ? Est-ce qu'il y en a vraiment eu des candidatures ? Si nous prenons les États-Unis, nous n'avons pas dit que les États-Unis ne sont pas des pays démocrates. Les États-Unis sont des pays démocratiques, mais chez nous au Bénin, le fait de réduire les candidatures, c'est pour que l'institution en charge des élections puisse juger vraiment de qui peut être. Et à travers les parrainages, nous aurions déjà réglé une partie des problèmes parce que n'importe qui ne peut se prévaloir être président de la République, l'on doit avoir la capacité d'aller. Mais vous auriez constaté que lors du dépôt des dossiers, des candidats, après avoir déposé des dossiers, il y a le dispositif mis en place par la Sénat, leur permet de dire un mot. Vous auriez constaté qu'il y a des gens qui sont venus pour faire plaire à la population, mais pas pour être candidats. Vous auriez constaté que c'est pour régler ces genres de problèmes que le système partisan a instauré le parrainage pour que nous puissions régler une partie de ces problèmes-là. Et ça fait partie des innovations parce que c'est au cours des dialogues que les gens souhaitaient. Le fait d'avoir de ces genres de candidatures nous fragilisent, nous n'honorent pas notre pays et c'est pour cette raison que les gens ont demandé le duo. Les résolutions ont demandé le duo, l'alignement des mandats, l'instauration du système de parrainage pour régler un certain nombre de problèmes. Et une fois que la loi est votée, au dialogue, nous ne devons plus parler encore de dialogue. aujourd'hui, nous avons dépassé l'étape de dialogue. Il y a eu de dialogue. Si certains pensent qu'il n'y avait pas encore eu de dialogue, il y a eu de dialogue. Et les gens devaient s'allier derrière ce qui s'est derrière cette résolution. Mais dit aujourd'hui, là, ça veut dire que nous sommes en retard par rapport à ce qui se passe dans notre pays. Mais c'est vrai, vous avez insisté sur le parrainage qui constitue un point d'innovation, d'avancée, vous l'avez dit tout à l'heure. Mais aujourd'hui, c'est vraiment le cas, tel que cela est pratiqué. Quand les partis ont encore des craintes sur cela, on a lu dans la presse aujourd'hui, par exemple, un des candidats, en tout cas, que je dis potentiel, toujours candidat, puisque la Sénat n'a toujours pas validé la liste, revenu sur le parrainage demandé au chef de l'État de soigner la classe politique qui le soutient d'ailleurs, de pouvoir enlever le parrainage et autres. Le parrainage tel que c'est conçu et tel que cela est en train d'être appliqué aujourd'hui, ça fait vraiment avancer comme il y a beaucoup de tensions autour. Comment c'est appliqué ? Il y a eu des députés, il y a eu des maires, ceux qui se reclament de l'opposition, une partie, je l'ai déjà dit, qui se reclament de l'opposition, qui ne veulent pas serrer les reins, s'ils se sont alliés derrière la loi depuis 2019, ils ne sont pas en train de dire ce qu'ils sont en train de dire. C'est des gens peut-être qui bafourent nos lois, nos tests de loi. Sinon, une fois que la loi est votée, vous devez respecter. Ne pas chercher à respecter la loi, cela c'est du désordre, c'est autre chose. Sinon, respecter la loi les amènerait à remplir les formalités qu'il faut pour avoir aujourd'hui la possibilité. Je vais vous donner un exemple très simple et banal. Si lors des élections communales, ceux de S&B, par exemple, qui ont désobéi, qui ont laissé le parti dans la main de certaines personnes, si ceux-là avaient appuyé réellement du nord au sud, est-ce que les S&B seront à ce nombre de maires aujourd'hui ? Le jeu est ouvert à tout le monde. Mais les gens se refusent, j'allais dire, refusent d'aller, de compétir. Et c'est ce à quoi nous assisons aujourd'hui. Je vous donne encore d'autres exemples. Si le système de parrainage, bien que c'est élargi à tous les partis, prenons le cas des démocrates. Combien de dios nous avons issus de ce parti-là ? Si le parti devait normalement obtenir le parrainage, le nombre de parrain qu'il faut pour présenter un candidat, quel des dios il faut donner le parrainage ? Ce n'est pas le chef de l'État qui vote, qui a voté la loi sur le système partisan et le code électoral ? Ce n'est pas il ne revient pas au chef de l'État aujourd'hui de sauter lors d'un dialogue politique. Est-ce que le chef de l'État est plus fort que tous ceux qui se sont réunis au palais des congrès pour décider ? Non. Et si aujourd'hui le chef de l'État aussi accepte d'enlever le parrainage, ça serait quoi ? Ça serait quoi ? Ça là, je me dis que les gens veulent faire rire seulement, veulent ridiculiser seulement. Ils ont montré à la face du monde que le Bénin est un pays démocratique. Mais ce qui supprend quand même, ces gens dont vous parlez et cette classe politique de l'opposition dont vous parlez regorge quand même de fortes personnalités politiques. L'ancien président Bonillaï, Éric Rondeté et bien d'autres acteurs politiques qui maîtrisent bien la chose politique. dans quel intérêt pourront-ils s'inscrire dans cette logique-là de ne pas faire avancer les choses ? Bon, je vous donne encore un autre exemple. Quelqu'un qui va aux élections, un parti qui désigne des candidats, plusieurs candidats et parmi lesquels il se dit ne pas être prêt pour aller négocier le parrainage. Ne pas prêt. s'il y a une jeune fille qui est debout qui veut se faire courtiser par des gens, c'est il revient aux hommes d'aller vers la jeune fille et non à la jeune fille d'aller vers les gens. Les gens sont là. C'est aussi simple que ça ce que vous... Parce qu'on est ici sur un terrain politique très sensible et glissant aussi où tous les coups sont permis. Je vous dis, je vous dis, les gens ont été sincères. On a dit les élus du peuple, ils ont été sincères. Des gens, vous avez suivi, des députés qui... Il y a quand même de certaines sensibilités et de la classe politique. Des députés qui... Est-ce qu'aujourd'hui, est-ce que le plan véritablement qui se pose et que peut-être vous ne voulez pas pour connaître aujourd'hui, ce n'est pas le fait que ces élus-là proviennent pour la majorité de la classe, de la mouvance présidentielle et dans ces conditions, comment les opposants peuvent aller négocier le parrainage ? Vous avez dit tout à l'heure que nous sommes sur un terrain politique. Il y a, en politique, tous les jeux sont permis. Les opposants peuvent aller bel et bien négocier. Mais le fait de dire, le fait de renoncer à négocier en politique, à l'Assemblée, de 2016 à 2019, même pas le passé, les autres Assemblées, est-ce qu'il n'y a pas eu de rouages, il n'y a pas eu de négociations, il y a eu des jeux de couloir, tout ça, pour obtenir des postes à l'Assemblée ou n'importe où, à la Sénat, au Corse-le-Pie. Vous rejoignez ce qui veut dire quoi ? Il faut expérimenter, il faut négocier d'abord. Il faut négocier. En politique, les gens le savent. Si vous parlez de rouenauté, ils savent qu'il faut en politique, il faut négocier. Il faut négocier. Même si c'est une classe ou bien des partis à la majorité, ou bien de la Mouvante, par exemple, pour obtenir des postes ou c'est des négociations. Mais dire que l'on ne veut pas les négocier, vous voulez quelque chose et son contraire. Et les gens vont rester chez eux et on va leur donner le parrainage. Comment ça peut s'obtenir ? C'est des gens qui ne sont pas prêts pour les élections. Et vous auriez constaté par les dios qu'ils ont envoyés. Pourquoi c'est-à-dire se présenter de pour la candidate ? S'ils ne sont pas prêts pour les élections ? Ils ne sont pas prêts. Peut-être que c'est la chance pour le président Patrick Talon. Peut-être que c'est sa chance. Ils ne sont pas prêts. S'ils se sont rangés dedans, ils se sont allés derrière la loi, ils ne sont pas en train de parler maintenant du parrainage. Ils auraient déjà compris qu'il faut tel nombre de parrain, il faut se lancer dedans. Ceux qui ont boycotté les élections de 2019, qui ne veulent pas aller aux élections. Ils n'ont pas voulu que vous êtes là. Ces événements étaient un peu difficiles. Vous avez reconnu que les élections étaient difficiles. Ils étaient là, ils ont refusé de se conformer. Bon, écoutez, ont-ils refusé de se conformer ? Ou ont-ils eu des difficultés de se conformer ? Le problème, c'est quoi ? Ils ont compris après que, quel que soit l'œil, ceux qui disent là, ils sont obligés de se conformer. sinon, ils pouvaient le faire depuis. Ils ont eu leur récélicité. S'ils avaient fait ça en 2019, ils n'auraient pas leur récélicité. Mais, vous avez les Hadithi Kouré, ils en ont eu. Vous êtes dans ce pays. Valentin Hadithi Kouré, ils ont eu le récélicité. S'ils avaient les démocrates, ceux dont vous parlez, avaient déjà, se sont conformés à la loi, ils auraient retrouvé déjà leur noblesse dont ils cherchent aujourd'hui. Et ils ne seront pas là. Mais peut-être, ils ne sont pas encore prêts. Et c'est maintenant, ils veulent être prêts pour aller aux élections, peut-être, les élections de 2023. Et peut-être, c'est pour ces raisons, ils veulent animer un peu la galerie pour montrer à la face qu'ils sont prêts, mais qu'ils ne sont pas prêts pour les élections présidentielles. Vous auriez constaté, c'est des gens mûrs, c'est des gens mûrs qui sont là, mais ce qu'ils font là, ce que nous observons, on se pose la question de savoir est-ce que ceux-là sont prêts ? Et ça montre qu'ils ne sont pas prêts. Mais c'est de la vitalité de la démocratie également que les gens s'opposent. Et c'est pour ne pas aller aux élections, on ne peut pas les oublier à aller aux élections. Aujourd'hui, c'est une... Non, c'est la démocratie. Ça montre la vitalité ou ça montre le recul de la démocratie ? Ça, c'est de la vitalité démocratique. Si les gens, aujourd'hui, voient qu'ils ne sont pas prêts, ils ne veulent pas aller. Vous allez les forcer à aller aux élections ? Non. Si certains sont prêts, d'accord, mais qui vous appelle les opposants ? Qui sont ceux-là ? Qui ? Non. C'est des gens qui cherchent leurs intérêts. Ceux qui se sont les dios formés, est-ce que c'est réellement le parti qui a eu le privilège de former ces nombres de dios ? Alors, on ne va pas beaucoup apprécier les dios parce que l'institution qui nous régule ne nous autorise pas à beaucoup en parler. Alors, en tout cas, merci pour vos analyses, vos points de vue. Rapidement, en guise de conclusion, maintenant, quel message vous avez à l'endroit de cette classe politique-là ? Et surtout de la jeunesse politique aussi. Je dois remercier beaucoup les différents partis et leur demander une fois que la loi est votée, la loi s'impose à tout le monde et que nous n'avons pas fait du recul, nous n'avons pas revenu en arrière. La loi est déjà votée, nous sommes en train d'exprimer et je suis sûr que le bénéfice est la école dans ce système partisan. le code de l'électorat qui est voté, le bénéfice est la école. Vous auriez constaté les 10 solutions, le processus d'enregistrement des candidatures jusqu'à la fin, jusqu'à la validation, vous aurez constaté que le BIA a eu d'avancée parce que nous allons au-delà d'une vingtaine de candidatures mais aujourd'hui nous sommes à 20 candidats. Et par rapport au système partisan, je pense que nous n'aurons pas plus que pas que nous n'aurons pas plus que 10 candidats. Cela veut dire que c'est des avancées aux élections présidentielles. Merci, merci à vous. Docteur Nourkoudièque Constant et Gislin, vous êtes docteur en sociologie de développement, administrateur du projet, vous êtes également secrétaire général du réseau des ambassadeurs du Bénin révélé, c'est bien cela. sur ce plateau, vous avez reconnu la pertinence des réformes apportées et bien sûr au système électoral de 2016 à maintenant, l'adoption du système partisan, le code électoral, les 16 innovations, vous avez reconnu que ça constitue donc des avancées au Bénin qu'en la matière de Bénin fera bien sûr École, c'est votre espoir mais au niveau de la classe politique de l'opposition, l'opposition dure, l'opposition ferme et pour vous, cette opposition joue à un jeu trop blessant de ne pas être prête et bien sûr pour participer à l'élection présidentielle, le scrutin en cours, en tout cas, c'est votre point de vue, vous avez fini par donc appeler toute la classe politique à la paix et surtout la jeunesse à la paix et à continuer les oeuvres de développement et bien sûr étant donc ambassadeur du Piaget, c'est bien cela. Merci à vous, d'autres longs coups de dire, merci à tous ceux qui sont avec nous.